Et salut tout le monde c'est Drey14 on se retrouve aujourd'hui pour le huitième épisode de mon let's play sur Tomb Raider 3 sur PS1 donc deux semaines après le dernier épisode je le sais mais en ce moment j'avais pas trop le temps de tourner j'avais surtout fait des lives et donc aujourd'hui on va faire on va commencer un nouveau chapitre donc cette fois nous allons tout droit vers Londres donc il s'agit du chapitre que j'aime le moins dans ce jeu tout simplement parce que les niveaux sont sombres longs et vraiment très compliqué c'est d'ailleurs dans ce chapitre qui a ma plus grande terreur tout Tomb Raider confondu enfin ça vous le verrez plus tard donc comme vous pouvez voir on se retrouve dans on se retrouve sous les toits de l'onde oh c'est joli il pleut il fait nuit en tout cas on peut voir une cathédrale de l'autre côté il s'agit de la fin du niveau donc la fin se trouve à deux pas dans ce niveau malheureusement on veut pas y aller d'un claquement de doigt et si j'arrive pas à aller de l'autre côté ça va pas le faire donc avant de commencer on va d'abord aller récupérer le tout premier secret de ce niveau alors il s'agit pas de ces objets parce que sinon ça serait trop facile donc on va d'abord récupérer ses munitions et ce cristal donc non le secret se trouve un peu plus loin donc il faut grimper ici et il va falloir sauter sur une grue de l'autre côté donc dans l'ensemble donc ce niveau il s'agit des quais de la tamise je l'avais pas dit donc c'est ce premier niveau de l'onde reste encore assez simple mais c'est malgré qu'il contient pas mal d'aller retour et qu'il soit quand même assez long celui là ça va encore je le je le connais pas mal donc je devrais m'en sortir sans problème non je vais plutôt prendre des pistolets parce que là on va devoir affaire à des rats donc comme dans tomb raider 1 et 2 il y avait déjà des rats cela par contre sont vraiment pas résistants du tout donc ici on peut récupérer dans ce secret une petite trousse de soin et une roquette maintenant on va devoir retourner au début du niveau par contre vous verrez que à partir du prochain niveau les niveaux commenceront à devenir très compliqué comme ah ah bah oui c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer mais en montant sur une plateforme lara peut faire ça c'est très joli mais par contre ça fait perdre un peu de temps donc on va éviter de le refaire en plus c'est dans ce chapitre comme je vous l'ai dit qu'il y a un niveau qui s'appelle le portail du lud et c'est vraiment un niveau mais j'ai que je hais voilà que je sais même plus que haïr je le je le hais à fond de tout mon coeur malheureusement on y est de on est de plus en plus proche de ce niveau bon pour l'instant c'est les caen latamiste que je m'occupe et non pas du portail de lud donc une fois revenu ici on va remonter sur le bloc euh non alors j'ai pas dit de me cogner j'ai dit de monter sur le bloc voilà c'est parfait hop demi-tour et on retourne au début du niveau donc cette fois on va se laisser tomber ici on va se relaisser tomber puis sauter pour atterrir ici sans problème on va actionner cette manette pour faire descendre une trappe qui va nous permet d'avancer là par contre il y a un corbeau donc les corbeaux sont aussi là comme dans Tomb Raider 2 par contre ils sont beaucoup moins résistants ah ouais bon je pensais y aller directement mais c'est pas mal aussi donc là on va se servir de ce troï pour aller de l'autre côté voilà on a pu entendre le cri d'un garde donc on va devoir aller le tuer donc encore un nouveau mercenaire il s'agit du même type d'ennemis que les mercenaires du de la zone 51 à savoir pourquoi ils nous attaquent comme ça et surtout pour qu'il bosse donc sur lui on récupère une petite trousse de soin on va actionner cette manette qui va faire redescendre la trappe donc ça nous servira tout à l'heure pour descendre pour l'instant on va aller ici on va sauter de l'autre côté donc attention ici il y a des dalles qui se tombe au fond de ce couloir nous allons devoir tuer un autre mercenaire qui va nous laisser une clé en mourant on va pouvoir récupérer la clé de la salle du conduit voilà donc cette clé nous servira plus tard dans ce niveau maintenant on va devoir retourner au début comme tout à l'heure donc pour ce faire on va descendre ici délicatement on se raccroche sur cette plateforme et on va aller actionner le petit bouton qui va actionner une trappe qu'il s'agit tout simplement de la sortie mais avant d'y aller on va devoir les récupérer quelques petits objets donc par exemple ces harpons qui sont dans cette petite niche il ya également d'autres objets en bas de cette salle donc on va y aller en descendant tout doucement vous auriez peut-être pu voir aussi un cristal de sauvegarde entre les caisses là à droite donc on va aller le prendre voilà donc aussi sur ces débris on va pouvoir récupérer des munitions et maintenant on va remonter tout en haut donc on va d'abord actionner ce bouton pour faire pour deux pour ouvrir à l'accès au dernier étage donc c'est un niveau aussi qui comprend pas mal de moments d'escalade comme ça et comme la raille est toujours très lente à monter les échelles et autres grillages de ce genre ça fait que ces moments sont chiants tout simplement vous remarquerez que à partir de ce niveau également ça commence à devenir très sombre je vais devoir utiliser pas mal de torches dans ce chapitre vous le verrez donc là on reprend le même chemin que tout à l'heure sauf que cette fois de tout descendre de descendre tout en bas on va s'accrocher à cette plateforme et on va revenir au début donc là on a fait ce chemin juste pour aller récupérer la clé en maintenant faut trouver la porte donc ici je vais devoir tuer un autre corbeau qui arrive qui est là je préfère le tuer parce que sinon il va me gêner pour après car ici on va pouvoir les récupérer un autre secret alors comme vous pouvez le voir ici la ra peut continuer à avancer sur la droite malgré qu'il n'y a pas de fissures apparentes ce qui fait qu'on peut attendre cette petite niche où des cartouches de fusil s'y trouvent mais si vous avez l'idée de continuer encore à droite et bah c'est possible regardez ce qui fait qu'on va arriver à un autre petit endroit contenant des cartouches de fusil et là par contre il s'agit d'un secret donc le deuxième de ce niveau voilà donc maintenant on va revenir sur la plateforme tout à gauche donc c'est un niveau aussi qui il faut vraiment faire gaffe quand on fait des ses sauts surtout dans la partie extérieure parce que là la chute est morte et 1 donc là on est très le très haut au dessus du sol on n'a pas le droit à l'erreur on va emprunter ce passage donc au bout de ce tunnel que je vais emprunter on va pouvoir aller actionner un interrupteur qui va libérer un autre interrupteur donc on va y aller tout de suite donc c'est un niveau qui est aussi composé de deux grandes parties donc une partie extérieure comme là où je suis actuellement et une grande partie se passant en intérieur dans lequel on va se retrouver dans une station d'épuration je sais pas quoi ouh j'ai eu chaud j'ai cru que j'allais y passer non alors je t'ai pas demandé de monter je t'ai dit d'actionner ce petit boutin voilà donc ça libère un autre interrupteur parent pour y aller on va devoir emprunter un grand chemin il faudra d'ailleurs par ailleurs retourner au début du niveau donc il va falloir redescendre tout en bas puis remonter parce qu'on a aussi des objets à récupérer ah vous allez voir les allers retours dans ce niveau sont chiants et très longs allez donc on va se suspendre ici pour ensuite tomber sur un plan incliné on va se suspendre le plus à droite possible pour éviter de perdre de la vie voilà ici on va également pouvoir t'es où toi on est là nous avons également un mercenaire et j'arrête pas de me gourer c'est une technique pour pas perdre de vie c'est attendre qu'il s'arrête sur une roulade malheureusement je la maîtrise pas très bien dans ces caisses en tout cas derrière ces caisses nous avons détorché un cristal de sauvegarde et au fond près de ces caisses nous avons également des munitions usées voilà donc maintenant on va retourner tout en haut donc là pareil il va falloir remonter plusieurs grillages on va à droite oh là là j'ai cru que j'allais tomber c'est évidemment ça fait déjà deux frayeurs allez le troisième grillage maintenant donc là on va retourner près du début de niveau donc là on va devoir aller vers une autre plateforme un peu plus bas donc juste là ah c'est plein de caméras à la con aussi là on va faire un saut avec élan pour sauter sur ce toit enfin pour atteindre ce toit quoi ici on peut ramasser une trousse de soin et on va se servir de cette fissure pour continuer sur la droite allez voilà on y sait on y est donc on est plus très loin maintenant du petit bouton à actionner maintenant on va emprunter ce passage à droite et la race a connu plus à fond c'est super voilà donc c'est là bas on saute par dessus le trou et on va grimper là donc le bouton se trouve derrière on a également un corbeau qui va se ramener voilà il est déjà mort heureusement qu'ils sont pas résistants ici nous avons une grande trousse et le ce bouton va permettre de faire descendre une plateforme qui va nous servir à continuer le niveau et à atteindre aussi la la salle du conduit dont on avait ramassé la clé tout à l'heure donc je vais faire une petite sauvegarde aussi c'est juste par prudence parce que je sais que je peux faire des petites bêtises des fois je me connais quand même bon heureusement j'ai quand même pas mal de cristaux donc ça va donc on va atteindre cette plateforme donc ici sautez avec les bras en avant parce que sinon vous allez heurter ce morceau de mur ça serait bête ah j'ai entendu encore un corbeau donc on va se le faire ah il est là c'est bon donc on va récupérer ces torches et on va insérer la clé de la salle du conduit ici donc dans cette salle on va aller tout au bout pour récupérer le cristal et actionner un bouton qui va nous permettre d'éteindre un feu donc il s'agit tout simplement d'une d'un autre chemin qu'on va devoir prendre comme vous pouvez le voir ici des feux sont allumés donc il suffit de passer un gros moment mais c'est bon c'est simple et là on va devoir refaire en fait tout le chemin depuis comme on avait fait tout à l'heure quand on avait actionné le bouton un peu plus bas là celui là pour retourner à l'endroit où on était et oui parce qu'on peut pas faire de mieux on peut pas en un saut revenir là où on était c'est vraiment très con bon par contre on va essayer de faire accélérer les choses et voilà une fois qu'on y est on va emprunter le passage du haut cette fois donc on va arriver près du trou où le feu s'était éteint grâce au bouton sauf que d'abord je vais grimper en haut pour récupérer des cartouches de fusil mais aussi je vais également glisser sur la gauche parce qu'il y a une petite pente et en descendant ici on peut atteindre le troisième secret donc ici on peut récupérer une roquette donc les secrets en général dans ce niveau contiennent en général un ou deux objets pas plus donc cette fois on va descendre dans le trou qui est sans danger maintenant que le feu s'est éteint bon par contre on va devoir perdre un peu de vie voilà et donc maintenant on va passer à la deuxième partie du niveau qui se déroule en intérieur donc là on va descendre sur les plans inclinés on récupère ce cristal ici nous avons une grande trousse de soins encore un plan incliné ici nous avons également deux races fer on va se laisser tomber ici dans cette salle et là attention nous avons un garde donc eux parent sont beaucoup moins résistants que les mercenaires mon parent ils font vraiment mal quand leurs pistolets vraiment ont mal donc ici comme vous pouvez le voir il y a deux interrupteurs qui pour l'instant sont bloqués on peut pas les actionner mon parent ici on peut actionner cette manette ce qui fait un bruit bizarre mais en réalité c'est tout à fait normal parce que dans cette zone il y a deux bassins donc en l'occurrence en activant cette manette on a pu remplir le deuxième ce qui va nous être bien utile donc on va pouvoir récupérer des munitions mais aussi actionner une manette qui se trouve sur ce mur ce qui permet d'ouvrir une trappe dans le premier bassin mais avant d'y aller on va devoir aller réactionner la petite manette qui fait changer le niveau de l'eau dans les bassins tout simplement parce que si on va directement dans le deuxième bassin sans réactionner la manette on est emporté par le courant vers d'énormes vis d'archimède enfin vous voyez à peu près ce que c'est quoi des énormes palmes et donc on serait tout simplement mort donc en actionnant la manette on va baisser le niveau de l'eau dans le deuxième bassin ce qui va faire également ralentir la rotation de ces vis d'archimède donc maintenant on pourra y aller sans danger car il n'y aura plus de courant euh oui d'ailleurs la trappe se trouve de l'autre côté on va pouvoir voir maintenant ces énormes vis d'archimède qui tournent maintenant beaucoup plus lentement vu qu'il y a moins d'eau donc on peut y aller mon parent de la râpe bug en essayant de traverser on va pouvoir sortir de l'eau alors par contre attention ici nous avons encore un garde oula j'ai rien d'intérêt à faire gaffe j'ai plus beaucoup de vie moi ici on peut récupérer des cartouches de fusil on a également deux rats dans un petit passage juste ici donc justement ce passage on va l'emprunter on va pouvoir également y récupérer une petite rousse de soin donc la voilà donc au bout de ce passage on va pouvoir descendre au dernier étage donc je vais essayer de me servir de ce grillage euh non c'est bon j'ai cru que ça a été plus bas encore donc on arrive dans une salle et quand on entre une machine folle se met en marche il faut surtout pas la toucher parce que sinon on meurt électrifié euh si vous avez pu le voir il y avait une caméra qui nous a montré un boîtier donc le but dans cette salle ça va essayer d'attirer cette machine en fait vers ce boîtier pour le détruire donc ici nous avons un cristal ce bouton permet d'allumer des lumières dans cette salle donc comme ça j'aurai plus besoin de torches par contre je vais sauvegarder c'est toujours mieux parce que bon ici ça arrive des fois que je meurs mais c'est vraiment à cause d'une grosse détournerie et donc pour essayer de détourner cette machine il va falloir déplacer une cage en acier donc qui se trouve juste à droite voilà donc on va devoir l'emmener près du boîtier parce que forcément déjà en la déplaçant ça va modifier la trajectoire de la machine euh ouais je pensais peut-être y aller un peu plus rapidement là allez on la pousse voilà donc cette fois on va l'emmener sur le côté et maintenant on va l'emmener près du boîtier euh où est la machine ouais j'hésite je vais peut-être attendre un peu avant de la redéplacer parce que là je vais plutôt la pousser parce que c'est toujours mieux de pousser une caisse au lieu de la tirer parce que Lara est un peu plus rapide à pousser qu'à tirer je trouve allez on n'a plus qu'à la pousser trois fois et ce sera bon allez on y est presque donc une fois que ce sera fait on n'a plus qu'à attendre que la machine bah fasse le nécessaire c'est à dire détruire le boîtier non j'ai pas envie de voir le dos de Lara j'ai envie de voir la machine donc voilà elle va heurter la caisse donc forcément elle va faire demi-tour donc là elle va s'approcher une nouvelle fois de la caisse la heurtée elle va faire demi-tour et bizarrement elle va s'approcher du boîtier et pouf le boîtier est détruit donc maintenant on va pouvoir remonter là-haut parce que maintenant des trappes se sont ouvertes et on va pouvoir retourner dans la première salle et ça également ce boîtier en se détruisant a également libéré un des deux boutons donc on va pouvoir maintenant actionner donc il se trouve juste devant moi c'est pratique non Lara je t'ai pas dit de monter je t'ai dit d'actionner ce levier ça fait déjà deux fois donc ça refait ce même mot bizarre que tout à l'heure ici nous avons encore un garde qui approche mais je préfère utiliser une trousse de soin parce que je me connais que des fois souvent je perds de la vie bêtement oulala c'est bon il est mort donc on va aller réactionner le levier ici pour remplir le deuxième bassin et en fait le bouton qu'on a actionné juste avant ça a permis en fait de remplir en fait un troisième bassin qu'on n'avait pas encore vu tout à l'heure mais maintenant on va y aller donc il faut aller rejoindre le deuxième bassin pour atteindre le troisième sachant qu'avant on pouvait pas encore y aller parce qu'il était vide et qu'il y avait également une porte fermée donc maintenant on va pouvoir y aller donc c'est par ce chemin et nous approchons maintenant du troisième bassin donc au fond de ce bassin il y a également une trappe comme vous pouvez le voir la trappe verte qui nous amène en fait vers tout simplement vers la sortie donc il va falloir trouver un moyen de l'ouvrir cette trappe ici nous avons encore un garde ah mes crèves c'est bon ici nous allons pouvoir actionner un bouton qui va débloquer en fait le deuxième bouton de la première salle donc maintenant il faut trouver un moyen d'y retourner sachant que le bassin s'est également brusquement vidé donc maintenant on peut plus le faire on peut plus passer par le même chemin que tout à l'heure cette fois on va devoir s'habiter au plafond et rejoindre de l'autre côté de la salle en se balançant donc évidemment là aussi on tombe la chute est évidemment mortelle apparente le bruit des alarmes dans les enceintes onbrayers c'est assez horrible le pire c'est celui de Tomb Raider 2 dans la plateforme pétrolière ici nous allons également avoir deux rats même si on les voit pas je vais déduire je vais encore à Lumintor je ne sais pas ce qu'on ne voit rien ici nous avons une autre petite trousse de soin c'est bien Lara donc maintenant on va continuer dans le passage nous avons également un cristal de sauvegarde et un peu plus loin une trousse de soin et donc maintenant on va pouvoir tomber dans ce trou qui va nous ramener dans le deuxième bassin donc maintenant on va pouvoir aller actionner le deuxième bouton donc en fait ce bouton va tout simplement ah oui alors attendez je me souviens qu'il y avait encore un garde voilà crève garde merde oulala c'est bon donc ce bouton en fait va re-remplir en fait une nouvelle fois le troisième bassin mais il va également ouvrir la trappe de sortie donc maintenant on va pouvoir quitter cette zone donc on actionne ce bouton voilà ça refait encore une fois le bruit hyper bizarroïde on retourne au bout du couloir c'est vraiment pratique en tout cas le sprint ça permet d'atteindre des endroits un peu plus vite qu'auparavant voilà donc nous allons retourner dans le troisième bassin bassin pardon et on va y plonger donc là on va devoir aller parcourir un long tunnel mais bon qui est largement faisable en en un seul aller ici nous avons des harpons et nous allons continuer dans le tunnel qui n'aurait pas de montée allez là donc là nous arrivons dans une salle qui a une allure on va dire de cathédrale inondée alors pourquoi cette salle est inondée comme ça je ne sais pas du tout donc ici nous avons des cartouches de fusée que je viens de récupérer ici nous avons également une petite trousse de soin et je vais vite aller respirer parce que sinon je suis dans la merde et nous allons pouvoir continuer notre chemin donc là on est vraiment vraiment à la fin du niveau ici nous avons un mercenaire donc il faut faire attention et je me fais tirer dessus c'est pas possible c'est bon donc sur lui on va pouvoir récupérer une trousse de soin il y a également un cristal de sauvegarde dans ce couloir maintenant je vais m'accrocher à ce grillage qui se trouve ici donc ici par contre pas foire et son son parce que sinon on atterrit dans des barbelés plus bas et on meurt donc là en fait on va revenir à l'extérieur comme vous pouvez le voir on peut voir l'appui qui s'infiltre vous avez peut-être reconnu également la grue qui était au début du niveau donc on va s'accrocher à la plateforme qui se trouve juste en face cette fois on va aller de ce côté-ci pour s'accrocher au mur et ainsi continuer donc ici nous avons encore des barbelés là on va encore perdre la vie pour sauter maintenant on va monter tout en haut ah j'ai raté mon zoom avant de monter à gauche cependant je vais redescendre enfin je vais descendre de ce côté-ci pour aller récupérer des munitions donc ici par contre on peut descendre sans danger parce qu'il n'y a pas de barbelés et au bout là-bas on va pouvoir récupérer des munitions pour le desertigle qui va d'ailleurs nous être utile juste après là donc si on peut monter sans problème on ne perd pas de vie et donc en fait vous allez remarquer qu'en fait on se trouve juste devant la cathédrale qu'on avait vu au début du niveau et donc ça signifie aussi qu'on est à la fin du niveau et qu'on a fait également tout ce chemin juste pour parcourir en fait on va dire 5 mètres entre le début et la fin du niveau ce qui est assez rageant bon bien sûr il existe aussi un moyen de parcourir enfin il existe un moyen de faire le niveau très rapidement en atteignant le début et la fin du niveau en un simple saut alors il est où le deuxième ? voilà il faudrait les faire au desertigle vu qu'ils sont deux ça permet de les tuer rapidement et si on peut déplacer ce bloc bœuf ça va nous servir pour atteindre le quatrième secret de ce niveau un secret qui d'ailleurs est assez spécial je vais vous dire pourquoi donc tout d'abord en haut on va pouvoir récupérer une grande trousse de soin voilà elle est ici et de l'autre côté on va pouvoir récupérer le quatrième secret qui lui en fait il s'agit d'une clé donc il s'agit plus précisément de la clé de la cathédrale bon voilà sauf que ce secret en fait est assez bizarre et c'est d'ailleurs Anthocrof qui me l'a appris ah oula alors elle a fait un bug bizarre donc c'est Anthocrof qui m'a appris ça donc je vais vous en parler donc voici d'ailleurs la clé de la cathédrale voilà je vous la montre donc je remercie d'ailleurs Anthocrof pour cette info donc je vais vous en parler en même temps en récupérant le cinquième secret de ce niveau en fait il devait y avoir un en fait quand on récupère tous les secrets de ce jeu on débloque un niveau qui s'appelle l'église à l'eau donc c'est un niveau qui se passe à Londres un niveau bonus sauf que ce niveau n'aurait pas dû être un bonus il aurait dû en fait se trouver dans le chapitre londonien donc que je viens de commencer qui aurait dû du coup comprendre 5 niveaux au lieu de 4 et donc ce niveau bonus l'église à la hausse aurait dû se trouver entre les quais de la tamise et Haldwitch donc en gros entre le niveau 1 et niveau 2 ce qui fait qu'en fait après celui-là on aurait pas dû se trouver dans Haldwitch mais l'église à la hausse ce qui aurait été logique parce que là on est dans une caténale quoi mais non finalement il a fallu que ce niveau soit un niveau bonus et qu'il ne soit pas compris dans l'aventure principale bon enfin bref on va maintenant se diriger vers la fin du niveau qui se trouve au fait juste là voilà donc une cinématique va suivre je vous retrouve juste après c'est parti pour qui travailles-tu ? comment ? tu as très bien entendu non je vous assure mais qu'est-ce que vous dites ? je répète qui est ton employeur ? mademoiselle sophia leg qui est-ce qu'est-ce qu'elle fait ? je sais pas vraiment j'en sais rien j'élimine juste les gens pour elle ce ne sont pas les remords qui t'étouffent visiblement bah non ça fait des années que je fais ça pour elle comme mon père et mon grand-père d'ailleurs ah oui ? quel âge a cette demoiselle leg ? je sais pas autour de la trentaine je suppose je vois ouais et pour certains contrats comme vous on a une prime j'en suis flattée je crois qu'après vous je pourrais même prendre ma retraite dans ce cas tu devrais faire attention pauvre clown profite bien de ta retraite donc Lara a pu rencontrer l'un des mercenaires dont on avait tué plusieurs fois dans ce niveau et ce mercenaire lui a dit qu'il travaillait pour une femme du nom de sophia leg et que également son père et son grand-père travaillaient également pour elle ce qui est totalement impossible parce que sinon la femme n'aurait pas 30 ans comme l'aurait dit le monsieur elle aurait plus de 100 ans donc c'est quand même assez bizarre donc on va devoir aller découvrir tout ça en tout cas j'espère que ce niveau vous aura plu n'hésitez pas à la commenter, la liker et à partager la vidéo et également à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve donc pour de prochaines vidéos ciao tout le monde bye bye